Bonjour à tous, coucou les amis, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va accueillir les messages que vous avez besoin d'entendre. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir ? Qu'est-ce que les guides aimeraient te dire là, maintenant, en cet instant ? Donc c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où tu tombes dessus, il y a des messages pour toi. Alors, je vais t'inviter à faire un choix entre ces deux propositions, ces deux options. Je vais t'aider aussi dans quelques instants à faire ton choix en te montrant une image. Si tu es nouveau aussi sur cette chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu. Je vous encourage tous aussi à bien activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. des postes dans la communauté, des contenus vidéo, avoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Et puis, en bas de la vidéo, dans le volet d'informations, vous trouverez plein d'informations qui peuvent vous aider, comme d'habitude, les différents jeux qui sont ressortis pour cette guidance et que j'ai utilisé, le moyen de me contacter en privé en passant par mon site. Vous découvrirez les différentes prestations que je propose en guidance, en rendez-vous privé ensemble. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre la chaîne en devenant membre et bénéficier ainsi d'avantages exclusifs, notamment des contenus, des vidéos exclusifs. Et dernier message d'introduction aussi, les guidances pour les signes astrologiques, les prévisions pour cette année 2023 sont de sortie. Vous trouverez ça facilement sur la chaîne, dans l'onglet des vidéos. Et les tirages à choix aussi, pour le général, pour le pro, pour le sentimental, avec ces vidéos qui sont, elles, réservées aux membres, sont toutes sorties aussi. Voilà, donc ça peut vous donner pas mal d'informations pour vous préparer pour cette nouvelle année qui s'annonce riche, intense et belle. Voilà, je l'espère en tout cas. Voilà, donc, alors, pour votre choix, donc, numéro 1, choix 1, donc, 7 DS. Et pour le choix numéro 2, nous avons cette carte. Deux choix aujourd'hui, parce que ça me semble aussi plus facile. Voilà, il y a deux directions, donc on a, en général, un ressenti assez fort pour l'un ou pour l'autre, en se faisant confiance, en se faisant confiance à notre intuition. Donc, justement, je t'invite à faire ton choix en conscience, sans te prendre la tête, simplement, lequel t'appelles le plus. Et, ben, tu vas trouver aussi en bas de la vidéo le timing qui va correspondre à ton choix. Moi, je vais commencer tout de suite avec le numéro 1. Et dans tous les cas, les amis, si c'est le 2, eh bien, vous cliquez sur le timing et ça vous amène à votre guidance directement. Donc, je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Je commence avec toi, choix numéro 1. Donc, on a la déesse Uzume et le rire. Alors, on va installer les cartes. On va mettre ça ici. Le petit message pour la fin. J'essaie de vérifier que tu vois tout bien aussi. On est pas mal. Alors, on a Uzume et le rire, oui, avec la carte du printemps. Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant ? J'ai l'impression ici que c'est une forme d'invitation. C'est un conseil pour toi d'aller accueillir, d'aller rechercher des énergies, un état d'être, des vibrations avec le rire. Le rire, ça va être la joie, ça va être la bonne humeur, ça va être la gaieté. Ça va être aussi une forme de lâcher prise, j'entends. T'as besoin, en fait, actuellement de ces énergies-là, de légèreté. Il y a quelque chose de très aérien que je ressens avec cette combinaison de cartes-là. On a beaucoup de verre ici, on a du verre aussi avec la carte du printemps. Donc, tes guides, ils te disent ici, enfin les guides ou tes guides, te disent que c'est en passant par ça, en allant chercher à être dans cet état d'esprit, dans ces énergies, qu'il y aura une sorte de guérison, la couleur verte, pour moi, je l'associe à la guérison. Tu vois ici, avec Uzume, j'ai un peu l'idée de... Voilà, on ne se prend pas la tête, on s'évade peut-être un petit peu des tracas du quotidien, de certaines préoccupations. Et l'énergie du printemps, c'est l'énergie du renouveau, c'est la nature qui est refleurie, qui est fertile, qui grandit de nouveau. Il y a quelque chose de... Pardon. Il y a quelque chose de très frais. Voilà, une fraîcheur, en fait. Une fraîcheur avec l'énergie du printemps. Le printemps qui, justement, intervient après l'hiver, après une période plutôt froide. Donc tout ça, c'est symbolique. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, donc vous êtes nombreux à avoir fait ce choix. Ça va s'appliquer à des situations, je veux dire, différentes. Mais quelque part, la solution, elle est la même là, pour vous tous qui avez fait ce choix numéro 1. Donc c'est comme si tu étais dans l'hiver actuellement. Peut-être des choses qui ne bougent pas extérieurement, qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas. Avec l'hiver, il y a l'idée peut-être un peu de stagnation, de froid aussi. Donc ce n'est pas forcément le climat le plus facile l'hiver. C'est un climat, peut-être un environnement, entre guillemets, hostile. Et là, le printemps. Donc déjà, ça annonce que ça va changer, de toute façon, ici, clairement. Puisqu'on arrive aussi sur le 9 plus 1, 10. Donc 10 qui est la roue du changement. Tout est en mouvement. Donc ce cycle-là, il va se terminer de toute façon. Tout passe. Les saisons, elles aussi, elles passent. Tu vois, on dirait qu'elle est presque comme en apesanteur, là, cette déesse. Il y a une forme d'élévation aussi. C'est, voilà, s'élever du... Enfin, s'élever, en même temps, je ressens se détacher de choses qui, voilà, qui nous tracassent ou qui nous mettent dans des énergies basses. Justement, on s'élève pour augmenter aussi notre fréquence, nos vibrations. Notre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? On a un 9 d'épée. Chevalier de coupe. Le page de coupe. Et un 5 d'épée. Première chose qui me vient, c'est que tu vois, là, avec le tarot, on a 4 arcanes mineures. Dans un jeu de tarot complet, on a 22 arcanes majeures et 56 mineures. Donc on a plus de mineures que de majeures. Et les mineures, en fait, ici, ce qu'elle vient de me dire, le fait que tu n'es que des arcanes mineures, c'est peut-être que, justement, il y a la possibilité pour toi de... Comment dire ça ? Attends, je cherche les mots. Je ne veux pas dire que ce que tu vis, ce n'est pas facile, etc. Parce que, justement, on va y venir, on a quand même des épées, ici, qui montrent que c'est bien compliqué. Mais, en fait... Bon, voilà, je te le dis comme ça, mais tu vois, c'est comme si elle disait « Je n'ai plus envie de m'apesantir, m'alourdir... » Ouais, il y a de ça, ok, il y a de ça, ici. S'alourdir, en fait, avec certaines choses qui nous prennent la tête, littéralement. Parce qu'on a ces cartes d'épée. C'est comme si ce personnage disait « Ben, voilà, moi, je ne m'embête pas avec des broutilles. » Alors, je sais bien que c'est quelque chose, peut-être, qui pourrait te faire réagir. Parce que, forcément, quand on est dans la situation, quand on est impliqué, on se dit « Non, mais ce n'est pas rien, justement. » Mais il y a vraiment cette... J'ai cette idée que... Le 9 d'épée, c'est ce qu'il me dit. Tu... Tu te fais peut-être des projections, des films, des scénarios noirs. Et il y a certainement une autre vision possible, ici. Là, avec le 9 d'épée, on a quelque chose d'hyper lourd. Le 9, chiffre 9. D'assez pessimiste. Le 9 d'épée, il représente des peurs profondes, des angoisses, et des choses qui tournent en boucle, aussi. Mais dans l'esprit, parce que le domaine des épées dans le tarot, c'est l'esprit, c'est nos pensées, c'est le mental. On est sur une idée fixe, sur une obsession, sur un état d'esprit, justement. Tu vois, c'est totalement l'inverse, là. On est, comment dire, elle est à genoux. Il y a quelque chose de recroquevillé. Et ici, tu vois, il y a carrément une autre dynamique, quoi. Et puis, c'est marrant, avec ces trucs-là, dans ses mains, c'est comme si elle avait chassé tous ces corbeaux, là, qui sont des pensées négatives, en gros. Donc, peut-être que d'utiliser des rituels, peut-être que faire des trucs aussi avec le chamanisme, j'entends, utiliser des soins énergétiques, je ne sais pas, enfin, c'est symbolique, là, mais il y a quelque chose, des outils, qui peuvent t'aider pour changer de vibration et d'état d'esprit. Comment faire, aussi, peut-être ? Eh bien, ces deux cartes, elles sont très positives. On a des cartes, des coupes, cabaliers de coupes, pages de coupes, donc, les coupes, pardon, qui nous ramènent à nos émotions, à ce qui nous fait vibrer, aussi, dans le cœur, à nos ressentis. Et, tu vois, j'ai l'impression qu'ici, justement, peut-être pour sortir de ça, de ces idées noires, on va le dire comme ça, eh bien, c'est un mouvement, ici. Le cavalier, c'est toujours un mouvement, dans le... Enfin, c'est souvent, en tout cas, un mouvement dans le tarot. C'est faire le pas pour aller... Enfin, pour sortir, quelque part, tu vois, là, du mental et aller vers le cœur. Aller vers un renouveau dans le cœur. Le cavalier de coupe, c'est un grand idéaliste, c'est un grand romantique. Donc, ça veut dire aussi que tu as ça en toi, tu as ces qualités-là, tu as cette vision-là, et c'est peut-être faire l'effort de revenir, de te recentrer sur ça, de rechercher ça. Raviver, en fait, avec le page de coupe, voilà, raviver cette... bah, cette... cette partie qui existe, qui est toujours présente, dans ton cœur, justement. Et puis, tu vois, le cavalier de coupe, comme je t'ai dit, est donc très idéaliste, romantique, et en fait, ça me fait penser positif, quoi. Il voit la vie en rose, quelque part. Lui, il voit la vie en rose. Et on l'a en dessous de Uzume avec le rire. Donc, en effet, peut-être que les conditions extérieures, elles ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain, et que tu te dis, oh putain... pardon, tu te dis, mais mince, mais je dois agir, j'ai fait un lapsus, bon voilà, mais je dois agir, pourquoi ça m'arrive, ou si ou ça. Et c'est ta vision, en fait, quelque part, qui peut changer. Après aussi, tu vois, ce que je dois dire, c'est que on n'a que des arcanes mineurs, là, mais pas d'arcanes qui correspondent à l'élément de la terre, les deniers. On a les épées, les coupes, les bâtons dans le tarot, et les deniers. Les deniers, ça serait quelque chose de concret. Et ici, comme je te dis, j'ai vraiment le ressenti, en tout cas, c'est le message que je dois te faire passer, que ça prend trop de place. C'est comme s'il y avait un petit problème, pas forcément un petit problème, mais un problème, et en fait, on s'en fait une montagne, on s'en fait quelque chose d'insurmontable, quelque chose qui nous submerge aussi. Et le valet de coupe, lui, c'est la voix du cœur, c'est écouter cette voix du cœur, revenir à son cœur. C'est une indication ici d'aller là, faire des choses qui te font plaisir, qui t'amènent cette joie, cette bonne humeur, cette gaieté. Et quelque part, c'est la solution aussi. C'est la solution parce qu'on arrive sur le 5 d'épée, le 5 d'épée qui nous montre et qui nous indique que cet état d'esprit, il va y avoir un changement, chiffre 5, chiffre du changement. Et tu vois, on a un personnage, on retrouve là ces fameux corbeaux qui nous prennent vraiment la tête, on le voit bien, et on a ce même personnage ici qui va en fait vers une libération. Donc, ce conflit que tu peux ressentir avec le 5 d'épée, c'est un conflit, c'est des disputes, c'est des tensions, c'est une bataille, mais peut-être c'est une bataille avec soi-même aussi, eh bien, ça va pouvoir prendre fin. Alors, peut-être au printemps prochain, peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps, c'est pas forcément, voilà, parce qu'on a un cas du printemps que la libération se fait au printemps, mais pour certains, oui. Donc, ici, tes guides, ils ne te disent pas qu'est-ce qu'il faut faire aussi, parce que, par rapport peut-être à la situation qui te préoccupe, si c'était qu'est-ce qu'il faut faire, on aurait justement plutôt des énergies du bâton, mais là, en fait, on te dit reviens à toi, reviens à tes émotions, à ton cœur, à tes envies, qu'est-ce qui te passionne. Donc, peut-être qu'il n'y a pas à agir spécifiquement à l'extérieur, mais par contre, toi, dans ta manière dont tu vas vivre cette période, ce que tu vas alimenter intérieurement, c'est ça qui va, en fait, c'est ça qui va faire la différence. Et on a pour terminer, pour toi, les alphes lumineux. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Ok, bon. Tu vois, c'est un très beau message. Je trouve que ça résonne bien aussi parce que l'air, accueille l'air qui balaie tes tracas. Là, on est en plein dedans. Enfin, là, carrément, tout de suite, plutôt, tu es en plein dedans. Et la terre, c'est ici que je retrouve l'énergie de la terre avec ce verre aussi. Donc, besoin de plus d'ancrage. Là, on est beaucoup là-haut, dans la tête, dans les pensées, dans les peurs. Donc, revenir dans la terre, revenir dans le moment présent. Je sais que tout ça, ça peut paraître aussi parfois des concepts que moi-même, j'ai aussi du mal à appliquer. Mais bon, je peux juste transmettre, être le messager pour toi. Et puis, écoute, j'espère que ça ira. J'espère que tu trouveras des moyens. Enfin, on a quand même une indication ici que de toute façon, ça ne va pas durer. Je t'ai parlé de changement et puis on a le chiffre 5 du changement. Donc, voilà. C'est amené à changer. En tout cas, toi, ton positionnement par rapport à la situation que tu traverses est amené à changer. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère malgré tout que ça a résonné avec toi, que ça te donne quelques pistes ici. Tu vois, j'ai la notion de jeu aussi, de jeu, je t'ai dit, avec le personnage qui fait des rituels. Essaye, en fait. Essaye des choses qui vont élever tes vibrations, qui vont changer d'énergie. Pour prendre l'image, tu vois, d'un rituel tout simple, c'est comme si je prenais un plumeau, ou même, tu vois, je vais dans la nature. Par exemple, tu vas dans la nature, on le disait ici, tu fais une balade, et puis prends un moment donné ou laisse-toi tirer par une branche avec des feuilles, des fleurs, des choses comme ça. Et puis, voilà, ensuite, tu fais une danse avec, voilà, et puis tu t'imagines que tu secoues comme ça et tu chasses, en fait, tous les mauvais esprits, tu chasses les mauvaises pensées, tu chasses tout ça, en fait. Tu chasses, là, tous ces corbeaux, par exemple. Et honnêtement, enfin, pour faire une parenthèse sur ça, mais ces petits rituels, là, si tu y crois, c'est-à-dire que si tu y mets du cœur, tu visualises, par exemple, tu t'imagines vraiment et que tu le fais en plus avec la décontraction du jeu J-E-U, ça a véritablement un impact sur le côté énergétique. Parce que aussi, tu sais, notre cerveau, justement, notre mental, la preuve en est, il ne fait pas la différence, ça, c'est prouvé, scientifiquement, il ne fait pas forcément la différence entre ce qui est concret, réel et ce qu'on imagine. Voilà, je ne vais pas te le dire autrement. Et là, on voit que, justement, il y a, dans l'état d'esprit, on imagine le pire, quelque part. Mais si on change nos pensées, si on alimente aussi d'autres pensées, eh bien, ça va avoir un autre impact. Parce qu'on voit que là, d'imaginer le pire et d'être dans ce scénario, dans ces obsessions, ça nous mine, tu vois, ça nous mine le moral. On le ressent émotionnellement aussi. Donc, je vais te donner cette dernière phrase que j'aime beaucoup à répéter, mais qui est tellement juste, tellement vraie et tellement puissante, c'est si des pensées peuvent te rendre malade, alors, des pensées peuvent te guérir. Voilà. Et d'ailleurs, les pensées peuvent aussi tout faire. En tout cas, peuvent faire beaucoup. Bon. Sur ce, voilà, avec ces derniers messages, je te souhaite le meilleur. Malgré tout, je t'envoie plein d'amour et plein de soutien pour toi actuellement. et je te dis aussi à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Choix numéro 2, je te retrouve. On a pour toi la déesse Estia qui nous parle du foyer. je vais la mettre là. On a le petit message qu'on découvrira à la fin. et on est pas mal. Je prends un petit peu d'eau et j'ai oublié de le faire entre les deux. alors Estia la quinte du foyer avec tristesse. Alors, de quoi on veut te parler ? On veut te parler de tes émotions. Peut-être que déjà, actuellement, la tristesse, c'est l'émotion principale qui ressort. C'est ce que tu ressens. C'est la tristesse. Alors, je ne sais pas à quoi c'est lié. avec la quinte du foyer, en fait, ça peut être lié à ton foyer concrètement, à ta vie de famille, à tes enfants, à ton couple, voilà, tout ce qu'il y a à trait avec le foyer, la famille. Et ça peut être représentatif aussi de ton foyer, de ta maison intérieure. Dans tous les cas, en fait, ta maison intérieure, ici, elle est peut-être dans cette atmosphère de grisâtre, de tristesse. Ton foyer intérieur, c'est tout simplement ce que tu ressens dans ton monde intérieur. Et j'ai l'impression ici que le message, il est d'aller profondément en soi, peut-être pour amener de la clarté aussi, pour amener des révélations, je ressens des révélations, de la clairvoyance, parce que là, on a le personnage qui a les yeux fermés, qui est comme en posture de méditation, d'introspection intense, d'accueil, d'une certaine manière, de ce qui se passe en soi, d'accueillir cette tristesse, notamment. Et tu vois, là, les yeux fermés, et là, c'est les yeux carrément grand ouverts. et elle tient cette petite flamme qui symbolise la lumière aussi, la flamme, c'est la lumière. Il y a quelque chose d'assez religieux dans cette carte. Tu vois, comme si je vois une personne là qui va à l'église, qui prend un cierge, qui brûle un cierge, qui met une intention et qui souhaite s'adresser à la vie, à ses guides, à Dieu, à Jésus, à Marie. Peut-être que justement, c'est un conseil ici de poser cette intention pour recevoir de l'aide, pour recevoir des révélations, de la clarté, pour ranimer, peut-être, le feu intérieur, le feu intérieur de la vie, de l'envie, de la passion, Alors on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit en plus. On a la Grande Prêtresse, une arcane majeure très très intéressante. On a le soleil et une autre arcane majeure. Le pendu, donc trois arcane majeure, le pendu et on a la mort, la mort et la renaissance. Quatre arcane majeure, donc ça c'est quand même assez rare, on va dire, puisque, alors c'est intéressant, le premier tas, lui, il avait quatre arcanes mineures et toi, tu n'as que des majeures. Donc là, ça renforce encore plus le message, ça renforce, pour moi, avec l'arcane majeure aussi, le fait qu'il y en ait quatre ici, le besoin d'aller véritablement en soi. Toutes les réponses sont en toi. Quelque part, c'est ce qu'on te dit ici et c'est confirmé par chacune des cartes, la grande prêtresse. La grande prêtresse, dans son énergie, c'est la même que celle-ci. Je vais trouver un tarot, attends, je vais prendre le tarot de Marseille, traditionnel, je vais te montrer, tu vois, la coupe, alors, elle tombe, est-ce que c'est, on me dit, laisse tomber ? Attends, non, non, c'est pas laisse tomber. Donc, je la mets quand même à côté, mais tu vois, on a quelque chose de très très similaire dans l'image. La grande prêtresse, la grande prétesse, justement, elle détient le livre de la connaissance, elle cherche à comprendre, elle cherche à apprendre et surtout à élever sa conscience des choses. Peut-être qu'il y a de la conscience à mettre sur ce qu'on vit intérieurement, sur cette émotion de tristesse, notamment. La grande prêtresse, tu vois, là, elle est assise, là, elle est assise et puis là aussi, elle a les yeux fermés. On est dans quelque chose d'un retour à soi, profond. Retour à soi, justement, pour mettre de la clarté. On voit, là, elle cherche des réponses, mais dans son troisième œil, dans sa clairvoyance, et le troisième œil, qui, lui, est très lié aussi avec le chakra couronne. Tu vois, c'est le point d'entrée, c'est comme si c'était le point d'entrée ici pour les révélations, pour les compréhensions, ça passe par le troisième œil, par la clairvoyance qui vient ensuite ouvrir ce canal de réception, de connexion aussi avec le cosmos, avec l'univers. Elle a les réponses, la Grande Prêtresse, elle est très connectée avec son intuition. Et, justement, ce troisième œil, ici, on retrouve, là, ce centre qui amène le soleil, donc la clarté, la... Ouais, avant tout, la clarté, et puis on a le soleil en dessous de cette carte avec la petite flamme dont je t'ai parlé, là. On voit que de faire ce travail d'introspection, non seulement ça va te... ça va te ramener une belle énergie, l'énergie du soleil, l'énergie aussi d'une forme de joie, peut-être de paix intérieure. Et ça va t'amener aussi, surtout, une autre vision. Le pendu, c'est ça, il est à l'envers, tu vois, donc il voit les choses sous un autre angle, il voit les choses différemment. Il y a un basculement, là, dans tes perceptions. C'est un temps suspendu aussi. C'est... C'est s'autoriser à prendre ce temps pour soi, en dehors du temps, quelque part, en dehors de l'espace, en dehors de je dois faire ci, j'ai ça à gérer. C'est ce retour à soi qui sera hyper productif, au final. Pourquoi ça sera productif ? Parce que, justement, après le 12, tu vois, d'ailleurs, ça s'enchaîne, on a le 12 et la carte 13, ici. Donc, naturellement, ce retournement de situation, ce retournement de perception, de discernement, ce changement de vision, ça amène mort et renaissance. Mort, c'est-à-dire faire le deuil, aussi. Peut-être que cette tristesse et ces énergies-là, le mood un petit peu dans lequel tu es, il est lié à des choses que tu as vécues, des choses du passé, des choses, donc, qui sont terminées. C'était terminé, c'est peut-être terminé ou ça appartient au passé, mais pourtant, dans tes énergies, c'est toujours présent. Et la carte de la mort, elle indique vraiment la possibilité de couper, de faire un trait, de faire un trait sur le passé, c'est un changement radical, la carte de la mort. Et surtout, j'aime bien, parce que dans ce jeu-là, elle s'appelle Death and Rebirth, c'est pas juste la carte de la mort, c'est mort et renaissance. Ça montre que ça va ensemble, ça montre que pour qu'il y ait une renaissance, il y a besoin d'une mort, avant. Tu vois, renaissance, pour qu'il y ait une naissance, il y a besoin de la mort. Symbolique. Donc, tu verras que si tu suis ces conseils d'introspection, de mise en lumière, il y a peut-être il y a peut-être des vérités à dévoiler. Parce que la papesse, dans son énergie, il y a le voile qui entoure et ça montre qu'on ne voit peut-être pas tout. Il y a certaines choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qui sont aussi inconscientes, qu'on a besoin d'aller mettre dans la lumière, la lumière de la conscience. Et ça, ça amène le profond changement que tu attends. Peut-être que tu as essayé des choses avant, mais tu n'avais pas réussi à mettre le doigt vraiment sur ce qui n'allait pas ou pourquoi tu te sentais comme ça. Mais en fait, c'est que les réponses ici, elles ne sont pas du tout à l'extérieur, c'est toi et ton chemin de vie. C'est important de te plonger dans ta propre histoire. Donc si tu fais ça, il y aura un avant et il y aura surtout un après. Un après où tu es libéré, où ce passé et cette tristesse n'ont plus pris sur toi. C'est accueillir cette nouvelle vie ici. Et le petit message de fin. Alors, on a la rune Yggdrasil. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc tu vois, suis le mouvement, saisis l'opportunité. C'est là, l'opportunité qu'on te conseille, ce qui t'est présenté. Tu fais partie intégrante de l'univers. Donc là, c'est intéressant parce que je t'en ai parlé ici. Tu as la possibilité d'être connecté avec l'univers, donc avec la totalité, avec les réponses dont tu as besoin, les révélations dont tu as besoin. L'univers, il n'est pas extérieur, tu vois, il est en soi. Il se connecte ici, elle a les yeux fermés. C'est en soi qu'elle va établir cette connexion. Et ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Donc là, ça veut dire que ce que tu vis aussi, c'est une expérience. C'est une expérience qui va te permettre de t'expandre ici, d'aller retrouver ta lumière originelle. de rayonner. Là, en fait, on avait quelque chose, quelque part, quelque chose, quelque part, oui, qui te limitait, qui te limitait, qui te freinait dans ta progression spirituelle, ta progression d'âme. Enfin, en même temps, ça te limitait, mais en même temps, le fait que tu vives ça, on te dit que justement, ça va te permettre d'atteindre un autre niveau de conscience. voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas à me partager si tu le souhaites, bien sûr, tes ressentis, comment ça t'a parlé, qu'est-ce qui te tracasse ou qu'est-ce que tu vis, en fait, pour qu'on puisse aussi mettre des mots concrètement et expliquer, voilà, le lien entre ce tirage et ta situation personnelle. Voilà. Donc, je te souhaite le meilleur, surtout, prends bien soin de toi aussi et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Salut, salut !